Elle ne dépasse pas les 50 km heure pieds au plancher. Longtemps considérées comme ringardes, les voiturettes ont pourtant bien évolué. Aujourd'hui, certaines ressemblent à s'y méprendre à des modèles italiens. Ici, on en vend une vingtaine chaque année. Comparativement à ce qu'ils faisaient avant, on est sur des véhicules qui ont un design beaucoup plus intéressant, beaucoup plus sympa, comme vous pouvez le voir, équipé avec des jantes notamment, sur quasiment la totalité des modèles, des vitres teintées à l'arrière et également des équipements intérieurs qui permettent d'avoir un confort de conduite équivalent à une voiture normale. Les principaux concernés sont les personnes qui n'ont jamais eu le permis, qui n'ont pas la possibilité de le passer. De plus en plus, on a des jeunes intéressés pour conduire parce que ça leur permet de gagner en autonomie et en liberté. Une voiture sans permis à l'achat coûte bien plus cher qu'une entrée de gamme classique, entre 12 et 18 000 euros pour un diesel. Et dans certains cas, ce n'est pas la solution la plus rentable. On a eu une forte croissance sur la demande au niveau de la location, notamment par rapport à la sécurité routière, les contrôles routiers qui sont mis en place et qui engendrent énormément de pertes et de retraites permissibles. Contrairement aux idées reçues, ces véhicules extrêmement légers qui ne dépassent pas les 350 kg peuvent circuler sur presque toutes les routes. Dans le cas de la Martinique, sur les routes nationales, les routes départementales, les voies communales, par contre, elles ne sont pas autorisées à circuler sur la portion d'autoroute que nous avons comprise entre les changeurs de Dylan et les changeurs de l'aéroport. A condition également de remplir certains critères. On peut conduire une voiturette ou plutôt un quadricycle à moteur léger, toute personne âgée d'au moins 16 ans, à condition qu'elle ait ce qu'on appelle aujourd'hui un permis AM. Il s'agit de personnes nées après le 1er janvier 1988. Ce permis AM, justement, est la condition que cette personne maîtrise les règles applicables à la circulation routière. Puisque ce permis AM comporte une partie théorique, d'une part, et d'autre part, une partie pratique. Toutes les personnes qui sont nées avant, aucun titre n'est requis. Pour autant, s'agissant quand même de circulation sur les routiers, il est fortement recommandé à ces personnes qu'elles se forment aux règles de circulation routière. L'an passé, sur les 14 000 véhicules immatriculés en Martinique, 17 étaient des voiturettes. A ce jour, un seul accident mortel impliquant une voiture sans permis s'est produit sur nos routes, en février dernier. Merci. L'an passé, sous-titrage Société Radio-Canada